Bonjour à tous, je suis la médecin en chef Carole, je suis oncologue médicale et c'est avec plaisir que je vous parle du cancer bronchique non à petite cellule. Nous allons tout d'abord parler des symptômes et le premier, l'altération de l'état général, souvent un terme générique que votre médecin, votre oncologue, votre pneumologue peut définir. Ça regroupe un ensemble de symptômes, c'est-à-dire la fatigue, la perte de poids et ce sentiment que je me traîne. Souvent on se dit, depuis trois mois, vous arrivez en consultation, vous êtes beaucoup plus fatigué, vous avez perdu du poids de façon involontaire. Cet ensemble des symptômes considère l'altération de l'état général. L'asthénie est ce symptôme qu'on connaît un peu tous, la fatigue. La fatigue qui est souvent notre symptôme après une dure journée en plein hiver, je suis fatigué. Mais une fatigue où le repos permet d'être, allez je suis partie pour ma nouvelle journée, est normale. Une fatigue qui persiste malgré un repos, malgré une nuit correctrice après deux heures de sommeil, vous avez besoin de faire une sieste, là, il y a un impact et ça doit être au signal d'alerte. Je dois consulter, peut-être que c'est une cause infectieuse ou malheureusement un symptôme, c'est-à-dire un signal d'alerte d'une maladie plus grave. L'anorexie, autre terme, souvent plus connu pour la jeune fille ou le jeune garçon qui se fait vomir, mais aussi c'est ce sentiment où je n'ai pas faim. Le bon biftec avec le vin, etc., qui me faisait tant plaisir. Là, je n'en ai pas envie. Ça ne me donne pas envie. L'odeur me gêne. Je perds du poids, souvent, parce que je mange moins, mais c'est cette perte d'appétit. Un des symptômes les plus fréquents dans le cancer bronchique, c'est l'essoufflement. C'est-à-dire, au moindre repas, on se dit « oh là là, il faut que je m'arrête ». C'est sans le moindre effort, déplacer, faire la cuisine, nécessiter de s'arrêter à plusieurs fois parce que ce manque de souffle. Le terme médical est défini par la dyspnée. C'est le terme générique. Ensuite, on le grade, c'est-à-dire la gravité de cette dyspnée. Est-ce que c'est au moindre effort, on dirait une dyspnée de grade 2, où je ne peux pas me déplacer, une dyspnée de grade 3, où il faut que mon pronostic vital est engagé, une dyspnée de grade 4. Ceci nous permet de catégoriser l'urgence et l'impact de ce symptôme, l'essoufflement, sur votre qualité de vie. La lésion tumorale, le cancer, peut être très vascularisée, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs vaisseaux qui sont présents. Et un des symptômes qui alertent le plus souvent, c'est le sang dans les crachats. Lors de l'effort de tout, j'ai du sang. Nous le définissons comme un crachat hémoptoïque. Et aussi là, nous allons le quantifier pour déterminer la gravité. Est-ce que c'est juste des filets, donc c'est un grade 1, qui est un signal d'alerte, ou est-ce que c'est un verre, un haricot, c'est-à-dire une bassine, où je ne peux pas m'arrêter. Et là, c'est une urgence vitale qu'il faut consulter. Donc le crachat hémoptoïque, c'est le sang au niveau des crachats. A cause des lésions du cancer du poumon qui peuvent atteindre les os, on peut se manifester par des douleurs au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du bassin, au niveau des membres supérieurs ou des membres inférieurs. Ce qu'on définit la lombalgie, ce sont les douleurs au niveau du bas du dos, au niveau de la colonne, où sont localisées les lésions, les cellules tumorales. Mais une douleur qui persiste au-delà d'une semaine, 15 jours, malgré les anthalgiques, doit conduire à consulter. La thrombose veineuse profonde, ou flébite, c'est un événement, on dit, thrombo-embolique. C'est la présence d'un caillot au niveau des veines, le plus souvent au niveau des membres inférieurs. Si on présente une thrombose veineuse profonde ou une flébite sans un effort de long voyage, c'est-à-dire d'alitement, d'être resté immobilisé pendant plus de 24 heures, ou sans fracture, sans événement chirurgical, ceci est un signal d'alerte. Si une flébite arrive de façon spontanée, elle doit conduire à des examens pour comprendre pourquoi ce phénomène est arrivé. L'embolie pulmonaire, c'est un caillot qui se situe au niveau des veines pulmonaires. Le plus souvent, c'est le caillot qui est parti du membre inférieur, de la flébite, et qui est allé se localiser au niveau des poumons. Elle peut être distale, c'est-à-dire très loin vers les petits vaisseaux au niveau des poumons, ou proximale au niveau des gros vaisseaux des poumons. C'est une urgence aussi thérapeutique qu'il faut consulter. Souvent, elle se manifeste par l'essoufflement ou une douleur thoracique. Pareil, une douleur thoracique ou un essoufflement qui persiste, qui est brutal, qui vous empêche de faire quelques pas, doit conduire à une consultation en urgence. Sous-titrage ST' 501